bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture il sera question aujourd'hui de bande dessinée d'écologie et de la fin de l'humanité avec épiphanie de ludovic de beurre voici l'un des trois volumes le premier puis le deuxième puis dans le troisième ce n'est pas la fin du monde c'est la fin d'un monde quatrième de couverture ici qu'est ce que c'est que épiphania il s'agit de personnages étranges les épiphania le bébé qu'on voit sur la couverture ici et le voici un peu plus tard et puis les épiphania si je reviens à la couverture ce sont ces êtres qu'on voit au bas de la page mi humain mi animaux qu'on appelle quand on les découvre sur terre des mix bodies des corps mêlés et la présence que l'on voit ici de ces étranges êtres va perturber profondément la terre ici on a un homme qui va découvrir ses enfants cet enfant et qui va l'adopter cet homme est veuf sa femme a disparu lors d'un tsunami qui est le tsunami qui a amené sur terre ces étranges êtres qui au départ se trouvent dans la terre on voit leur crâne et leurs cheveux puis leur visage sortir de la terre qu'est ce que c'est que ceci l'humanité est perturbée l'humanité ne sait pas certains comme cet homme ici vont adopter ces épiphania ou mix bodies d'autres vont s'en méfier vont les étudier puis voir leur animalité se développer à l'adolescence tout d'un coup ils vont avoir des cornes qui poussent ils vont avoir des ailes qui poussent ils vont devenir de plus en plus animaux et donc il faut s'en méfier parce que ces êtres pourquoi sont-ils là ils sont là parce que la terre n'en peut plus de l'humanité que donc elle veut s'en débarrasser et envoie une sorte d'armée anti humaine qui va essayer de se débarrasser des hommes mais les hommes vont se défendre et puis aussi dans certains cas il va y avoir des liens créés entre les humains et les épiphaniaux il va y avoir de l'amour et donc l'histoire est plus compliqué que cela l'humanité va-t-elle être exterminé par la vengeance de la terre que cette humanité détruit peut-être peut-être pas tout l'enjeu est là et c'est un enjeu qui est actuel c'est un enjeu qui est à l'ère du réchauffement climatique de l'extinction des espèces etc totalement réel ici présenté sous des formes qui donne corps aux éléments qui donne corps à la vengeance de la nature ces animaux humains vont prendre vraiment leur apparence animale voyez les cornes qui naissent puis vont se développer d'autres créatures qui sont de plus en plus gigantesques d'autres créatures vont naître qu'on voit ici et qui sont nés de la pierre nés de des éléments végétaux nés du fer à voir apparaître des géants qui eux vont être encore plus violents contre l'humanité et finalement aussi contre ces mis humains que sont les épiphanions bref tout d'un coup une sorte de folie s'empare de la terre qui par tous les moyens donne corps à sa révolte contre l'humanité voilà le contenu général de ces banques dessinées avec en contrepoint de cette histoire de vengeance des histoires d'amour qui va l'emporter voilà la question donc vraiment une bande dessinée qui qui est dans dans l'air du temps qui est dans cette questionnement écologique qui est inévitable aujourd'hui et et qui donne à voir ce que peut-être on refuse de voir mais qui donne à voir ceci en couleur et il est assez frappant de de voir à quel point il ya une vivacité des couleurs je prends une page au hasard c'est très coloré c'est très vif c'est très c'est très vivant malgré des choses épouvantables il ya un terrorisme des épiphanions où ils vont exterminer des gens et la réponse humaine sera là aussi extrêmement violente violence dont sont capables les humains on le sait on pense en voyant certains certains passages aux guerres et à la manière dont on a pu traiter les ennemis en temps de en temps de guerre bref quelque chose de très vif il ya il ya presque un certain passage on a l'impression d'être dans des histoires de super héros là vous avez deux mix bodies deux épiphanions qui se qui se battent parce qu'ils ont une vision différente de leur rapport aux humains et on a cette vivacité dans le le la représentation ces êtres différents super héros il ya quelque chose de ça en même temps pas tout à fait ou super héros écolo donc une histoire de super héros venu sauver la terre venu d'abord exterminer l'humanité puis peut-être changeant de point de vue voilà ce qu'est l'épiphania de ludovic de beurme une bande dessinée qui m'a beaucoup plus qu'on lit avec une tension permanente parce qu'il se passe plein de choses et des choses importantes des choses essentielles qui font penser mais tout en passant un bon moment de lecture et de d'admiration pour les dessins toujours très très vivant vous avez des chevaux mi chevaux vous avez des êtres qui apparaissent ou qui se transforment et voyez la force des couleurs ici l'originalité aussi ça ça m'a beaucoup touché c'était ce que je pouvais dire sur épiphania de ludovic de beurne bon voici les exemplaires que j'ai ici au revoir bon voici les autres bon voici les autres Sous-titrage FR ?